Pour les narines de mon enfant, quand il dort, quand il dort, il ronfle. Ma femme dit que c'est moi que j'ai ronfle, pourtant que c'est pas moi que j'ai ronfle. Messieurs, messieurs, les collirs c'est pour les yeux et les gouttes c'est pour les narines. Eh, messieurs vous sortez pas où là ? Eh, yo, 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 parlez pas, parlez pas. Vous voulez m'apprendre mon travail que j'ai fait tous les jours ? Messieurs, je tiens à vous rappeler que je suis, je traite les bébés, je traite les enfants, je traite même les jeunes. Donc je suis un gynécologue, messieurs. Bon, vous savez depuis que la Coupe du Monde s'est déroulée, est passée, on n'a pas eu le temps de se revoir pour que je vous donne un peu des nouvelles de l'Afrique du Sud. Et c'est pourquoi nous allons recevoir ici l'ambassadeur itinérant. Alors bonsoir, excellence. Ben, il faut dire au ministre, fais vite moi, j'ai parti, ça veut dire quoi ? Bonsoir, bonsoir, excellence. Ben, il faut dire à votre ministre, fais vite moi, j'ai parti, ça veut dire quoi on appelle le ministre, c'est toi, t'es fait le clan, ça veut dire quoi ça ? Bonsoir, excellence. Ben, il faut dire au ministre, comment est-ce que je suis parti, ça veut dire quoi ça ? Non, mais excellence, c'est vous. Ah ben, je ne savais pas, les femmes disent depuis, parce que vous avez votre protocole, excellence, excellence. Vous donnez-nous au terrain du football, ça peut être haut. Psst, psst, psst. Alors, Roger Mila, vous avez, bien avant la Coupe du Monde, vous avez tiré les oreilles d'Etofis, même comme c'était déjà tiré, vous avez tiré les oreilles d'Etofis, en lui demandant de porter le verre jaune sur ses épaules. Hein ? Et ça a suscité beaucoup de controverses dehors, et d'autres vous ont traité même des gris. Ben, les gens qui disent que j'aime les gris, j'aime les gris, ils ont mal aux yeux. Ils disent, regardez-moi, je suis gros, je sais si j'aime les gris, 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 gris. Non, mais excellence, quel est le conseil, vous qui étiez en Afrique du Sud, quel est le conseil que vous avez donné à vos jeunes frères ? Ben, moi, je suis arrivé là-bas, ben, il y avait certains qui ne voulaient pas me voir. Ben, j'ai dit, ben, si vous me voyez, ils ne voulaient pas, je m'en fous. Hein ? Ben, les gars, je suis arrivé, j'ai dit, les gars, vous êtes les adultes. Donc, quand vous allez entrer sur le terrain, là, quand vous allez entrer sur le terrain, il faut faire l'adultère. Ben, ils sont montés sur le terrain, ils sont allés. Nous allons laisser Roger, mais là, je suis obligé de faire comme ça, comme ça, parce que le temps en télévision, il est très court, on ne peut pas, mais le rendez-vous sera où vous connaissez, là. Alors, Rigober Sombahanac, vous avez tiré votre révérence. Mais avant de tirer votre révérence, on voudrait savoir quel était l'état d'âme des lions indomptables durant cette expédition sud-africaine ? Waouh ! Les gars, je vous assure, vous avez la morale en enfer. Vous avez vraiment la morale en enfer. Alors, quelles sont les perspectives à venir pour l'équipe des lions indomptables pour le mondial au Brésil ? Alors, vous ne serez plus là, mais quelles sont les perspectives de ces lions indomptables ? C'est vrai que je ne serai plus là, mais nous, on est pessimistes, on va gagner, on est pessimistes, on va gagner. Merci, merci, à tout à l'heure, à tout à l'heure. D'accord, Kaya, merci. Merci, à tout à l'heure, nous, ici, nous sommes optimistes. On ne pourrait être pessimistes, parce qu'on sait que l'équipe nationale du Cameroun a un bel avenir. Alors, nous allons recevoir...